Bonjour à tous, c'est Mehdi. Aujourd'hui, en deux minutes chez Monpsy, nous allons savoir tout, ou presque, sur les surdoués. Alors avant toute chose, il va falloir être un peu plus précis sur la terminologie, puisque sur les sites ou sur les bouquins, on peut lire plusieurs types d'appellations pour désigner ce phénomène. Surdoués, enfants précoces, hauts potentiels intellectuels, donc tout ça, ça désigne à peu près le même phénomène la plupart du temps, mais c'est important d'être assez précis sur la terminologie. Surdoués, c'est pas très approprié, puisque ça ferait penser que l'intelligence est un don, alors soit un don de Dieu, c'est pas très scientifique, ou alors un don génétique, or on sait aujourd'hui que l'intelligence, la part de variance génétique dans l'intelligence, elle est d'à peu près 50%, donc on peut pas forcément dire qu'une personne qui a un niveau supérieur d'intelligence, c'est un don génétique. La notion de précocité, on va pas pouvoir rester longtemps sur celle-ci, mais il faut savoir que d'un point de vue de la psychologie du développement, c'est compliqué de parler de précocité, et surtout à l'âge adulte. Ce terme-là ne s'applique pas trop à l'âge adulte. Alors pourquoi hauts potentiels intellectuels est davantage corrects ? Et c'est beaucoup utilisé en Europe, en fait, ou haute capacité aussi, quelquefois. Le haut potentiel intellectuel, ça désigne justement un potentiel. Et ce potentiel, la personne, elle va être libre ou pas de l'exploiter, en fonction de sa motivation, de sa personnalité, mais aussi des conditions qui vont être plus ou moins favorables pour qu'elle puisse exploiter ce potentiel intellectuel. Voilà pourquoi, tout d'abord, on parle de haut potentiel intellectuel et que c'est cette appellation qui est scientifiquement la plus correcte. Alors quelquefois, vous retrouverez l'expression zèbre pour désigner les personnes à haut potentiel intellectuel. Cette expression, elle est utilisée par des auteurs, elle a été inventée par des auteurs, qui stipulent que les personnes à haut potentiel intellectuel seraient très spécifiques sur le plan cérébral, sur le plan émotionnel, ou sur le plan de la personnalité. Or, on verra tout à l'heure, plus loin dans la vidéo, que toutes ces spécificités, elles ne sont pas du tout fondées d'un point de vue scientifique, et que les études montrent plutôt le contraire. On en parlera un peu plus loin. Alors avant de parler de haut potentiel intellectuel, c'est important de pouvoir déjà savoir bien définir le concept d'intelligence, puisqu'on va voir qu'au plus notre définition de l'intelligence, elle va être fine et valide, au mieux on va comprendre ce qu'est le haut potentiel intellectuel. Alors l'intelligence, il faut savoir déjà qu'il existe un consensus scientifique pour définir l'intelligence comme une capacité d'adaptation, une capacité d'un organisme, ça peut être un être humain, mais ça peut être aussi un animal, à s'adapter aux contraintes de l'environnement, à modifier son comportement pour s'adapter. Ça, c'est vraiment une caractéristique fondamentale de l'intelligence. La deuxième, c'est qu'il faut prendre en compte que l'intelligence, elle s'exprime dans un contexte, dans une culture. Donc ce qui est valorisé dans une culture va être considéré comme intelligent, mais peut-être que ce comportement ou cette compétence, ça ne sera pas forcément considéré comme intelligente dans une autre culture. Donc il faut vraiment aussi prendre en compte l'aspect externe de l'intelligence, l'aspect culturel. En Occident, chez nous, par exemple, ce qui est valorisé, c'est plutôt les compétences académiques, puisque c'est vraiment sur ces aspects-là que sont hiérarchisés nos grilles de salaire, nos niveaux de responsabilité dans une entreprise, par exemple. Et donc c'est vraiment ces capacités-là qui vont être mises en avant à travers le test de QI dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Le troisième aspect qui semble aussi important dans l'intelligence et dont on parle peut-être pas assez souvent, c'est la créativité. La créativité, c'est quoi ? C'est la capacité d'une personne à trouver une solution originale à un problème nouveau. Cette notion de créativité, elle est quand même importante, puisque c'est elle qui nous aide à faire avancer les savoirs au niveau des sciences humaines. Donc avoir des idées créatives permettrait vraiment de faire avancer l'épistémologie. Et donc, il paraît important de pouvoir la prendre en compte dans les définitions de l'intelligence. Ce n'est pas toujours pris en compte, puisque les études montrent que le processus créatif et l'intelligence n'ont pas exactement les mêmes processus. Ça se croise un petit peu. Avoir de l'intelligence, ça va nous servir pour développer des idées créatives, mais pas que. Le processus créatif aurait aussi son propre cheminement et serait donc assez différent de l'intelligence en tant que telle. Donc voilà déjà pour une définition assez courte, synthétique, mais assez complète de ce qu'on pourrait appeler intelligence. Alors maintenant que nous sommes plus au clair sur la définition de l'intelligence, on va définir un petit peu plus le haut potentiel intellectuel. Donc déjà, logiquement, une personne qui a un haut potentiel, normalement, devrait présenter de hautes capacités à s'adapter aux contraintes de l'environnement. Donc un enfant devrait bien s'adapter à l'école ou un adulte au milieu professionnel, par exemple. De la même manière, on a parlé tout à l'heure du contexte dans lequel s'exprime l'intelligence et que selon les contextes, tel ou tel aspect vont être valorisés. Une fois de plus, une personne qui a un haut potentiel intellectuel devrait logiquement être bien intégrée sur le plan scolaire et professionnel. On en parlera tout à l'heure dans la suite de la vidéo. Alors avant de parler des quelques signes annonciateurs qui peuvent faire penser à un haut potentiel intellectuel, on va déjà parler du critère unique et spécifique qui permet d'identifier ce haut potentiel intellectuel. Ce critère, c'est le QI total ou quotient intellectuel total qui sera obtenu à l'aide d'un test, qui est un test de QI, il y en a plusieurs. Et donc ce test devra être administré uniquement par un psychologue diplômé. Très important à rappeler. Donc ce test de QI, il est ni plus ni moins que représentatif de ce qui est attendu dans l'environnement immédiat de l'enfant. Donc on va évaluer la mémoire, le raisonnement, les connaissances, tout un tas de processus assez isolés, mais qui permettront de voir comment l'enfant peut s'adapter aux différentes contraintes justement de l'environnement et notamment les contraintes scolaires et académiques. Donc le score de QI devra être supérieur à 125 ou 130. Que les résultats soient homogènes ou hétérogènes venant formation, je vous en parlerai, mais ce n'est pas très important. L'important, c'est vraiment le score total. Et donc s'il est supérieur à 125 ou 130, on va commencer à pouvoir parler de haut potentiel intellectuel. Pourquoi ? Puisque cela sélectionne 2 à 5%. Donc en termes statistiques, ça devient assez fiable. 2 à 5% des résultats supérieurs à la moyenne. Donc c'est le QI qui sera le critère principal. Alors quels sont les signes qui peuvent être annonciateurs d'un haut potentiel intellectuel ? Souvent, on va entendre les parents nous rapporter qu'il y a une apparition précoce du langage ou en tout cas une facilité à s'approprier le vocabulaire et la syntaxe assez précocement. On va aussi repérer une aisance rapide dans les apprentissages, qu'ils soient retenir les lettres, les chiffres ou commencer même à calculer ou à lire et quelquefois sans avoir reçu aucun apprentissage de ces choses-là. D'autres enfants vont apprendre très rapidement à lire et à écrire et à compter en ayant eu vraiment une initiation, une sensibilisation à minima et vont vraiment très rapidement s'approprier les processus. Donc tout ça, ça peut être des signes annonciateurs d'un haut potentiel intellectuel. Maintenant, qu'est-ce qui va amener les parents à venir voir un psychologue pour faire une évaluation ? On ne va pas faire un test de QI pour le plaisir ou parce qu'on se pose la question du haut potentiel. Il y aura toujours un motif derrière, tel qu'un ennui scolaire par exemple, ou bien un besoin constant de stimulation auquel les parents ont du mal à répondre ou en tout cas, ça leur pose question. Donc ça, ce sera deux motifs pour lesquels on pourra recevoir les enfants et là, on évaluera la situation et on verra dans les prochaines vidéos comment accompagner au mieux l'enfant que ce soit sur le plan de la scolarité ou au niveau familial. Alors on continue avec l'accompagnement familial-parental des enfants adolescents avec au potentiel. Première chose fondamentale, je dis toujours aux parents, surtout ne dites pas à l'enfant qu'il est au potentiel ou qu'il est surdoué ou qu'il est précoce. Pourquoi ? Puisque l'être humain a cette facilité, cette tendance à étiqueter les choses et à s'auto-étiqueter. Et cet étiquetage va créer du coup tout un champ de pensée et de comportement et ça pourrait faire développer à l'enfant l'idée qu'il doit toujours être le meilleur, apprendre tout rapidement, être toujours premier de classe, tout un tas de pensées qui peuvent créer justement de l'anxiété de performance. Donc au contraire, plutôt que de lui dire tu es zèbre ou tu es précoce, qu'on lui dira plutôt tu as un haut potentiel. Toi, tu es Tom, tu es Chloé et tu as des capacités et tu as des choses peut-être à améliorer. Mais la personne ne se caractérise pas, son être ne se caractérise pas par ses capacités ou par ses faiblesses. Ça, c'est très important à annoncer à l'enfant. À mon avis, ça permettra un rapport plus détendu à l'apprentissage notamment. Deuxième chose maintenant concernant les besoins de stimulation. Si vous avez un enfant qui aime un domaine et qui demande sans arrêt à être stimulé dans ce domaine, n'hésitez pas à l'accompagner, à développer ses compétences dans ce domaine-là. Il n'y a aucun risque à ce qu'il développe des hyper-compétences. L'idée, c'est par contre qu'il ne faudra pas négliger d'autres aspects du développement et autant que possible, enrichir en tout cas les domaines dans lesquels il peut s'exploiter. Par exemple, dans le domaine du sport, dans le domaine des arts, il ne faudra pas forcément s'inscrire dans un club, adhérer à un club ou une activité régulière, mais de temps à autre, explorer d'autres domaines que celui dans lequel il est très très investi. Ça, ça sera pas mal. Deuxième chose importante, il faudra ne pas négliger la sphère de la motricité et de l'autonomie dans la vie quotidienne, qui, de mon expérience, peuvent être parfois un petit peu négligées. Pourquoi ? Parce que l'enfant surinvestit le domaine intellectuel. Donc, l'accompagnement à l'activité sportive, ça peut être simplement pareil, de faire du sport avec l'enfant, d'aller à la piscine, d'aller faire une balade, simplement d'aller marcher, faire une petite randonnée. Il ne s'agit pas de s'inscrire dans un club, mais vraiment de le solliciter sur le plan de la motricité, ça pourra toujours être utile. Et pareil pour l'autonomie. Il est très important que l'enfant, et notamment l'enfant au potentiel, développe des capacités d'autonomie au début, d'habillage, par exemple, d'hygiène, et puis plus tard, quand il va être adolescent, les habiletés domestiques, savoir faire le ménage, savoir faire à manger, savoir se déplacer à l'extérieur en totale autonomie, tout un tas de gestes et de compétences qui vont être très utiles et qu'il ne faut surtout pas négliger. Enfin, la troisième chose, c'est les enfants qui ont un besoin de stimulation dans plein de domaines. Ça arrive aussi. Eh bien, allez-y, n'hésitez pas. C'est des enfants souvent qui auront peu de contraintes scolaires parce qu'ils seront assez à l'aise et qui vont apprendre rapidement. Il y a beaucoup d'enfants que j'accompagne qui ont quasiment une activité par jour de sport, d'artistique, théâtre, tout un tas de choses qui vont s'enchaîner dans la semaine. Et même si vous n'avez pas trop les moyens, il faut vraiment aller dans les maisons de quartier, par exemple, les maisons de la jeunesse. Il y a toujours des activités avec des associations où l'adhésion peut être vraiment pas chère et qui peuvent vous permettre comme ça de diversifier et enchaîner beaucoup d'activités. Alors maintenant, on va parler de la scolarité et si besoin, des aménagements pédagogiques pour les enfants et adolescents à haut potentiel intellectuel. Tout d'abord, c'est vrai que c'est un sujet qui inquiète beaucoup les parents et à juste titre puisque quand on va aller sur les sites ou les forums internet, on a des chiffres et des récits tout à fait alarmants du type 33 à 50% de ces enfants n'auront jamais le bac, seront en échec scolaire, auront un avenir professionnel sombre. Toutes ces données-là, vous pouvez immédiatement les mettre de côté. Ce ne sont pas des données scientifiques issues d'études d'envergure car toutes les études d'envergure à l'international et même en France nous montrent exactement l'inverse. Les études les plus rigoureuses sur le sujet montrent que le QI est directement corrélé à la réussite académique et qu'au plus la personne a un haut potentiel intellectuel, un bon potentiel, au mieux se déroulera son parcours scolaire et donc aussi son accessibilité à des postes professionnels ou à des niveaux d'études supérieurs. Donc il n'y a aucune raison de penser qu'un haut potentiel c'est un désavantage, bien au contraire, les études le montrent c'est plutôt un avantage qui va aller en faveur de l'enfant. Maintenant, il y a des enfants qui peuvent avoir besoin d'aménagement et ça on va être à leur écoute. Pourquoi ? Puisque avoir quand même un QI supérieur à 125 et 130, ça nous rend quand même légèrement atypique en termes peut-être d'intelligence et de besoins de stimulation. Donc on va répondre à leurs besoins en termes d'aménagement. Avant de parler des aménagements, c'est important de rappeler qu'énormément d'enfants à haut potentiel ne seront jamais détectés, passeront leur classe les unes après les autres sans se faire remarquer et s'adapteront très bien sur le plan académique et social. Donc ça c'est aussi important à rappeler que les enfants à haut potentiel détectés sont des enfants qui la plupart du temps ont une difficulté à s'ajuster à des éléments scolaires notamment. Maintenant il y a des aménagements pédagogiques qui existent, il y a des lois même qui existent pour faire bénéficier ces enfants d'aménagement et globalement il y a trois modes de scolarité qui existent dans le monde, on va en parler un petit peu. Le premier mode ça va être l'accélération du cursus ou le saut de classe qui va permettre à l'enfant du coup d'accélérer le parcours scolaire et donc il sera stimulé à un niveau un peu plus intéressant pour lui une fois qu'il aura fait ce saut de classe. D'expérience la plupart du temps c'est pas une expérience négative la plupart du temps les enfants s'ajustent bien car une année c'est quand même pas énorme en termes d'avancée intellectuelle pour ces enfants-là en tout cas. Il peut y avoir des sauts de classe qui peuvent être proposés de deux ou trois ans d'avance là il faudra bien évaluer le projet avec les enfants avec les parents avec les enseignants pourquoi ? Puisque quelquefois ce sont les parents ou les enseignants qui peuvent pousser l'enfant et du côté de l'enfant on s'assurera que c'est vraiment important pour lui quel sens ça a pour lui d'accélérer le cursus il y a des enfants qui quelquefois par manque d'estime d'eux-mêmes veulent voilà forcer le trait du haut potentiel et se faire valoriser en accélérant le cursus donc on va vraiment s'assurer de ce projet-là et aussi pour vraiment défendre ce point de vue-là on n'hésitera pas à se dire un enfant il passe quand même huit heures par jour à l'école notamment au collège et au lycée et donc si cet enfant a un besoin et envie d'être épanoui dans sa scolarité huit heures par jour c'est tout à fait louable donc l'aspect social c'est sûr qu'à trois ans d'avance il commencera à avoir des décalages un enfant qui rentre en 14 ans à terminale il va côtoyer d'autres jeunes de 17 ans on ne sera pas dans les mêmes univers certes mais si on sensibilise aussi le lycée le collège les jeunes on peut aller faire une rencontre avec les jeunes pour expliquer un petit peu qu'il y a un enfant au potentiel qui va venir et que ce serait intéressant et plutôt sympathique de l'accueillir et de l'intégrer dans la classe la plupart du temps quand on explique bien les choses il y a vraiment une dynamique positive autour du jeune et du coup le jeune ira en priorité au collège ou au lycée pour son projet scolaire mais il pourrait être aussi bien accompagné par les jeunes qui sont plus âgés que lui et même pourquoi pas quelquefois vraiment nouer des amitiés tout à fait profondes et sincères donc ça c'est la première option c'est le saut de classe la deuxième option ça peut être ce qu'on appelle les classes spécialisées on va regrouper les enfants au potentiel et la plupart du temps dans ces classes spécialisées la modalité pédagogique qui va être favorisée c'est l'approfondissement c'est à dire exemple on va étudier la pièce de Molière qui est prévue en quatrième par exemple mais on va approfondir on va apprendre la vie de Molière on va apprendre le contexte historique dans lequel se passaient les pièces on va peut-être apprendre la pièce en partie ou en entier puis la jouer voilà on va proposer d'approfondir le sujet alors que dans une classe ordinaire l'enfant aurait juste vu le minimum qui est prévu dans le programme ça c'est les classes spécialisées enfin on va retrouver dans ce qu'on appelle surtout aux Etats-Unis on retrouve beaucoup ça ce sont les classes d'enrichissement une classe d'enrichissement c'est quoi ? l'enfant va aller par exemple à l'école tous les matins il va faire le programme d'une année mais uniquement sur les matinées et l'après-midi il ira faire d'autres types d'activités artistiques sportives il va aller explorer d'autres domaines tel qu'on avait parlé aussi dans l'accompagnement familial on va enrichir justement les domaines dans lesquels l'enfant peut exploiter son intelligence voilà donc c'est les trois options qui peuvent s'offrir aux enfants et quelquefois selon notamment en Amérique du Nord on va des fois trouver des combinaisons accélération plus enrichissement quelquefois enrichissement plus classe spécialisée après tout ça ça peut aussi se combiner maintenant si votre enfant a des difficultés d'apprentissage scolaire dans la lecture l'écriture le calcul dans ce cas je vous suggérerais vraiment d'aller faire un bilan avec une orthophoniste et ou une psychomotricienne pour réaliser donc des bilans pour voir un petit peu où en est l'enfant dans ces différents domaines puisque avoir un haut potentiel normalement ne doit pas prédisposer à des difficultés scolaires donc s'il y a des difficultés d'apprentissage scolaire n'hésitez pas à faire des bilans complémentaires pour voir un petit peu où en est l'enfant et proposer des rééducations adaptées si c'est le cas donc voilà un petit peu en ce qui concerne la scolarité des personnes à haut potentiel intellectuel alors on va parler un petit peu de la socialisation et des amitiés de la personne à haut potentiel intellectuel puisqu'une fois de plus on peut voir dans des ouvrages grand public ou dans les médias ou sur les forums que les personnes à haut potentiel vont être marginalisées auront du mal à se faire des amis seront rejetées parce qu'elles sont différentes ou elles ont du mal à s'adapter aux autres tout ça ce sont des idées une fois de plus qui sont erronées qui ne s'appuient sur rien de scientifique puisqu'au contraire toutes les études scientifiques d'envergure sur le sujet montrent que les personnes à haut potentiel ont une vie sociale autant sinon même plus épanouissante que des personnes qui ont un QI dans la norme donc en termes de relations de camaraderie à l'école en termes d'amitié d'activité extrascolaire et même dans le cas d'accélération de cursus ce sont des enfants qui peuvent s'ajuster quelquefois aux enfants plus âgés et si c'est un peu plus dur de s'ajuster la plupart du temps ils vont pouvoir aussi développer des amitiés dans les activités extrascolaires donc penser que le haut potentiel est associé à des difficultés d'adaptation sociale c'est une idée qui est fausse pour le moment en tout cas en termes scientifiques si votre enfant a des difficultés sociales par exemple les difficultés liées plutôt à une timidité excessive ou a du mal à rentrer en contact en communication avec les autres ou encore a du mal à rentrer en contact sans être trop agressif ou sans être trop impulsif s'il a des difficultés dans ce registre-là il faudra plutôt questionner peut-être d'autres difficultés d'autres troubles psychopathologiques comme l'autisme ou les troubles d'attention avec hyperactivité ou des troubles d'opposition plutôt que de mettre ça sur le compte du haut potentiel ce sera même urgent de faire des évaluations diagnostiques puisque au plus rapidement vous aurez un diagnostic précis au plus vous pourrez agir efficacement sur ces difficultés-là voilà en ce qui concerne la socialisation des personnes à haut potentiel voilà et pour terminer on va parler de deux mythes qui sont souvent rencontrés sur le haut potentiel intellectuel le mythe du cerveau différent et le mythe de l'hyper-émotivité ces deux mythes une fois de plus ne se fondent sur rien de scientifique il n'y a aucune étude scientifique d'envergure qui démontre que les personnes à haut potentiel sont hyper-émotives ou en un cerveau différent concernant les études sur le cerveau on va remarquer des différences qui sont quantitatives mais pas qualitatives je m'explique sur par exemple une tâche de langage une personne à haut potentiel par exemple son activité cérébrale serait beaucoup plus focalisée sur la zone dévolue au langage et un peu moins diffuse ailleurs là où une personne à acuit normal aurait aussi une focalisation mais peut-être un peu plus une activité un peu plus diffuse ailleurs ça, ça constitue une différence qui est quantitative mais pas qualitative en tant que tel le cerveau n'est pas différent alors qu'on va pouvoir trouver des études en imagerie qui montrent un fonctionnement cérébral différent dans l'autisme ou dans les troubles de l'attention avec hyperactivité par exemple là dans le cas du haut potentiel ce n'est absolument pas le cas pareil pour l'hyper-émotivité il n'y a aucune étude qui montre qu'avoir un OQI c'est associé à plus d'émotions négatives à plus de réactivité émotionnelle et ce qui est grave c'est que par contre l'hyper-émotivité ça peut être aussi un signe annonciateur d'autres troubles du développement ou d'autres troubles de l'humeur chez l'enfant ou chez l'adulte et pour lesquels il faudra absolument aussi consulter et avoir une évaluation diagnostique puisque ces troubles-là on peut les traiter par un accompagnement spécialisé donc si votre enfant adolescent ou si vous êtes une personne à haut potentiel qui avait ce genre de difficultés vous devez absolument creuser la question d'un diagnostic associé puisque le haut potentiel en lui-même ne doit pas normalement provoquer de si grands troubles d'adaptation que ça donc là le mythe du cerveau différent et de l'hyper-émotivité ce sont vraiment des choses qu'on peut mettre de côté et s'il y a des difficultés d'adaptation consultez un psychologue ou un pédopsychiatre ou psychiatre qui vous permettra d'y voir plus clair voilà un petit peu pour ces deux mythes voilà donc j'espère que ce rapide tour d'horizon vous aura permis d'en savoir un peu plus sur le haut potentiel intellectuel et vous imaginez qu'en aussi peu de temps c'est quand même difficile de faire tout le tour du sujet mais j'espère avoir amené des informations assez synthétiques et surtout rassurantes sur le sujet notamment pour les parents je vous rappelle aussi que quand vous allez écouter un conférencier ou consulter un professionnel essayez en tout cas de vérifier ses références scientifiques je ne dis pas qu'il doit avoir fait des études sur le sujet mais en tout cas essayez de voir s'il a une lecture scientifique du sujet dont il va vous parler pourquoi ? puisque ce qui est important c'est vraiment cette démarche scientifique qui est une recherche de la vérité à travers des chiffres à travers des données qui vont être assez fiables à ce propos il y a un numéro spécial de Anaï qui est sorti c'est une mise au point sur le haut potentiel intellectuel et vous aurez non seulement des revues de la littérature mais aussi des différentes études sur le sujet qui regroupent pas mal d'idées que je vous ai présentées dans cette vidéo j'ai écrit aussi un petit article dans ce numéro vous pouvez aussi vous référer à ma thèse de doctorat il y aura beaucoup beaucoup d'informations donc c'est pas parce qu'on a fait des études sur le sujet qu'on est au-dessus de toute critique loin de là toute étude scientifique peut être critiquée sans aucun problème mais je vous rappelle cette démarche de la vérité et dont le but est aussi d'aller à l'encontre de certaines idées qui sont non fondées et très alarmistes pour les familles voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires à vous abonner à la chaîne YouTube à liker la page Facebook Dr Medili Ratni et prenez soin de vous je vous dis à très bientôt bye